Elle grandit, elle ne se détache pas de son fils, mais il a pris un petit peu, il a grandi lui aussi, donc elle a moins besoin de s'en occuper. Et en même temps, on va la découvrir plus avec ses proches, avec son ex-mari, avec son fils aussi, mais les rapports entre les personnages, entre les récurrents vont être un petit peu plus ouverts. Ils se complètent très bien, effectivement, ils sont très différents, il est beaucoup plus impulsif que moi, c'est peut-être un peu cliché, mais quelquefois le cliché est vrai, il réfléchit moins, il est plus dans la réaction, et Cassandre peut être plus dans l'empathie et dans la réflexion. Donc il se complète bien, il est là aussi pour l'aider dans les moments où elle est dans le doute, où elle est larguée, où elle peut même être bordeur, et puis elle est là pour le recadrer, pour le rassurer aussi. Non, c'est vrai que c'est un couple de personnages intéressants, parce qu'ils s'emboîtent bien. Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que ce sont les auteurs qui écrivent tout ça, mais évidemment que probablement un jour ils craqueront l'un pour l'autre. Je fais confiance à la chaîne, à la production, et aux auteurs, et à nous les acteurs, pour que justement, on ait toujours envie de les suivre. Parce que craquer l'un pour l'autre, d'abord ne veut pas forcément dire rester ensemble, ne veut pas dire se marier, faire un enfant. Ça peut être un dérapage, ça peut être une envie fugace, ça peut être une grande histoire d'amour. Enfin, il y a mille façons de développer un l'un pour l'autre. Bien évidemment. Enfin, je crois que dans chaque personnage, même si je jouais une vieille péri-papéticienne atroce, on y met de soi. On va chercher des choses ou qu'on a vues, ou qu'on a connues, ou qu'on imagine, mais qui sont en rapport avec soi. Donc oui, fatalement, Cassandre a des bouts de moi, c'est évident. Mais vous savez, je l'aime. En fait, les personnages que je joue, quels qu'ils soient, même des mauvais, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin de les aimer, de les comprendre, pour pouvoir les interpréter. Et d'aller plus loin qu'un caractère qui peut faire peur ou qu'on n'aime pas. Donc j'aime cette fille. Elle n'est pas moi. Elle a des bouts de moi, véritablement. Mais elle n'est pas moi. Je la respecte. Je la comprends. J'ai une équipe de rêve. Franchement, et même dans la vie, on s'entend très bien. On est comme une troupe de théâtre, nous, chez Cassandre. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je viens du théâtre et que j'ai eu besoin d'instaurer ça ? Je n'avais pas du tout envie d'être chef dans la vie. Je n'avais pas du tout envie d'être une comédienne qui a un rôle titre et qui est isolée des autres. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime les autres. Donc, on est ensemble. On est une bande. On s'aime beaucoup dans la vie, comme à l'écran. Quelquefois, ça frictionne. On n'est pas d'accord. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amitié et de respect. J'ai une chance folle parce que Dominique Pinon, c'est un acteur que j'adorais avant. Béatrice Agenin aussi. On sent encore des acteurs qui viennent du théâtre. Jessie Hugolin, qui est une merveille. Émilie Gavouacan, qui joue la major, qui est une fille fantastique. Et puis, Alex, mon fils, Lucas Malikowski, qui a remplacé Jules Louplein. On s'entend très, très bien. Et je pense que cette cohésion qui existe dans la vie se ressent à l'écran. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de guéguerre. Il y a une envie de faire le même bébé. Et que ce bébé soit le mieux possible compte tenu de ce qu'on nous demande de faire, de l'histoire, du cahier des charges, du public, de la cible, etc. Effectivement, je suis toujours touchée quand c'est un jeune acteur ou une jeune actrice. J'ai envie de les protéger. Je l'ai été moi-même. Pas toujours, mais je l'ai été par des actrices et des acteurs bienveillants. Donc, je suis très bienveillante, moi, avec les gens en règle générale et encore plus avec les jeunes gens. Et que ce soit Jules Louplein ou Lucas Malikowski, oui, il y a quelque chose pour moi, un peu comme si c'était mon fils. Je les protège. Non, ça me fait très très plaisir parce que j'ai le sentiment que d'arriver à faire ce qu'on appelle de la télévision populaire, un programme populaire vu par le plus grand nombre, qui rassemble, qui soit de bonne qualité. Alors, bonne qualité, c'est subjectif, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène, la lumière est belle. On est dedans, c'est pas ringard, c'est pas débile, c'est pas cucu. C'est difficile de le faire pour le plus grand nombre et j'ai le sentiment qu'avec l'aide d'Anon Metz, de Laurence Backman, de tout le monde, des auteurs, des acteurs, on y arrive. Mais on marche sur un fil et on fait très attention. C'est du travail, ça se fait pas comme ça.